Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister et encore dans le cadre de cette semaine consacrée au cyberpunk, cette fois-ci, une vidéo de conseil, comment maîtriser le cyberpunk, comment maîtriser le genre, et comment, on va dire, utiliser votre jeu cyberpunk préféré pour jouer dans le genre, et pour vous donner en fait des idées, on va dire, pour décliner cette thématique qui est extrêmement riche, qui est donc le genre, on va dire, de SF le plus, on va dire, couru de tous les genres de SF classiques, par rapport, en tout cas, au thème de SF classique qu'on a l'habitude de voir, on va dire, sur nos tables de jeu. Voilà. Alors, le cyberpunk, tout d'abord, le cyberpunk, qu'est-ce que c'est ? Au départ, le cyberpunk, c'est avant tout un mouvement littéraire, et donc, déjà, il va falloir en arriver à définir le terme, la terminologie, on va dire, du cyberpunk. Le cyberpunk, c'est composé donc du terme cyber, qui vient donc du grec, donc, Kubernetes, celui qui dirige le navire à la base, c'est en fait le barreur, d'une certaine manière, et punk, qui est donc le mouvement de contestation sociale, qui date donc de la fin des années 60, 10, et du début, donc, des années 80, et qui s'est surtout exprimé, on va dire, à travers, évidemment, des mouvements sociaux, mais aussi, surtout, à travers, on va dire, la musique. C'est avant tout et surtout un mouvement musical, mais qui, on va dire, a énormément de répercussions, on va dire, sur la manière de définir sa place dans la société, dans le monde, et donc, d'avoir, en tout cas, une contestation extrêmement véhémente du monde, on va dire, capitaliste, dans lequel on vivait déjà à l'époque, qui est, bon, c'était quand même dans le contexte de la guerre froide que le mouvement est né, pour justement se démarquer, on va dire, de ces deux pôles, qui étaient, d'un côté, on va dire, une vision purement, on va dire, communiste du monde, on va dire, assez idéaliste, assez utopique, et d'une vision, donc, capitaliste du monde, qui, elle, on va dire, commençait déjà à montrer, on va dire, ses faiblesses à l'issue des deux chocs pétroliers. Voilà, donc, le terme cyberpunk, lui, est apparu, on va dire, visiblement, dans une nouvelle de 1983, donc, de Bruce Beck, mais, on va dire, il apparaît surtout dans l'œuvre, donc, de William Gibson, donc, dans nos romans anciens, un peu plus tard, donc, en 1984, avec, donc, le terme qu'il invente, lui, c'est, non pas cyberpunk, mais cyberspace. Et, évidemment, le terme cybernétique, lui, qui va, on va dire, définir l'un des genres du cyberpunk, lui, est un terme qui existe déjà depuis les années 50, et définit, en fait, tout ce qui, on va dire, pourrait, alors, la cybernétique, à la base, en fait, c'est comment, on va dire, opérer, on va dire, des systèmes automatisés, on va dire, en utilisant, on va dire, l'esprit humain, d'une certaine manière. Et donc, là, c'est le cas, et donc, la cybernétique devient, en fait, justement, dans le cadre du cyberpunk, des implants qui se substituent, en fait, aux organes humains, et qui vont, donc, que l'humain, en fait, va pouvoir contrôler, justement, par la pensée, ou par, on va dire, l'action, on va dire, de son cerveau, alors que, donc, c'est un système, on va dire, ou un appendice qui, évidemment, n'est plus organique, n'est plus naturel. Voilà. Donc, les précurseurs, au niveau de ce mouvement, et bien, c'est Philippe Cadic, évidemment, le grand Philippe Cadic, qui est probablement l'un des auteurs qui a été les plus portés, on va dire, au cinéma, et dont la plupart de ses portages, en fait, justement, ont défini l'éthique, entre guillemets, les canons du genre cyberpunk, justement, mais au cinéma, c'est-à-dire qu'on est passé, en fait, d'une écriture qui était une écriture de science-fiction, qui n'était pas cyberpunk, mais qui était, on va dire, qui est devenue, en fait, à l'écran, en termes de cinéma, une, purement, on va dire, l'utilisation, en fait, le portage de thématiques purement cyberpunk, et surtout d'une vision cyberpunk, d'une esthétique, d'une, on va dire, voilà, d'une image du cyberpunk, de ce qu'on peut penser, en tout cas, de ce qu'on peut imaginer du cyberpunk. À travers, donc, évidemment, sa nouvelle « Do Android Dream of Electric Sheep », donc les androïdes reflits de moutons électriques, qu'on appelle aussi Blade Runner. La nouvelle a été, en tout cas, renommée après Blade Runner, évidemment, suite au film. Minority Report, qui a donné, donc, le film Minority Report, donc, de Steven Spielberg, avec Tom Cruise, qui est vraiment excellent. Franchement, voilà, c'est un film avec un excellent scénario, d'excellents acteurs, même si, bon, voilà, je ne suis pas un grand fan de Tom Cruise, ce film reste, malgré tout, une réflexion, on va dire, sur, justement, on va dire, le système judiciaire, l'idée même, comment dire, du libre-arbitre, de, on va dire, qu'est-ce que c'est, comment dire, que de réaliser un crime, et est-ce que, on va dire, on est un meurtrier, ou, on va dire, un criminel, rien que parce qu'on a l'idée de commettre un crime dans le futur, alors que, vous voyez, voilà, et c'est toute cette idée-là, on va dire, au niveau de la gestion, on va dire, des potentiels criminels, et pas des criminels qui ont commis le crime, c'est extrêmement intéressant. You Can Remember It For Your World Served, qui s'appelle, je crois, en français, c'est Souvenirs à Vente, ou Vente en gros, de 1966, qui, elle, voilà, ça a été porté, évidemment, sous le titre de Total Recall, donc, avec la thématique de la manipulation des souvenirs, et Substance Mort, donc, avec le film Scanner Darkly, qui, lui, donc, c'est une nouvelle qui date de 1977, très bonne année, et Substance Mort, en fait, c'est le problème, on va dire, de la drogue, de la déshumanisation, de la perte de la personnalité, on va dire, c'est vraiment génial, et en plus, avec d'excellents acteurs dans le film, également, et j'en reparlerai, qui, donc, Ken Reeves, donc Woody Harrelson, voilà, tous, en fait, d'anciens drogués qui ont voulu, à travers ce film, raconter leur expérience, et, on va dire, dire aux gens quelle était, on va dire, leur expérience de la drogue, mais surtout, pour, évidemment, les écarter, et leur éviter, on va dire, cet écueil qui, eux, on va dire, a failli détruire leur vie, quoi, puisqu'il y a aussi, évidemment, d'autres acteurs qui, eux, en ont beaucoup souffert, et qui sont revenus de très, très loin, quoi, comme, par exemple, ah, comment il s'appelle, ce très cher acteur qui a joué le grand Tony Stark dont le nom m'échappe, mais qui va me revenir dans un instant, ce n'est pas grave, ça arrive toujours, évidemment, dans les conditions du Direct Live d'oublier le nom des gens, ça va me revenir, mais bref, voilà, donc, en tout cas, des acteurs qu'on le sait, c'est ceux de notoriété publique qui ont eu des problèmes, évidemment, avec la drogue, et qui, à travers, on va dire, le portage de cette nouvelle, nous ont vraiment montré, on va dire, une très grande, on va dire, une très grande conscience, on va dire, en jouant, justement, ce qu'ils ont été, et pour, on va dire, en quelque sorte, faire, eux, leur propre catharsis, mais pour nous aussi, nous mettre en garde, et à travers ce film, qui est vraiment, moi, je trouve, voilà, c'est extrêmement déroutant, comme film, Scanner Darkly, je vous conseille de le voir, mais ça reste, on va dire, voilà, une thématique cyberpunk, voilà, c'est de la descente aux enfers, on va dire, de, voilà, d'être, qu'est-ce que c'est que d'être un junkie, qui est vraiment, qui est soumis, du coup, à des hallucinations, à des problèmes, on va dire, de santé, des problèmes existentiels, des problèmes d'identité, c'est vraiment génial, voilà. Donc, le pilier, William Gibson, évidemment, en termes littéraires, voilà, avec sa trilogie, The Spore, donc, nos romanciens, en 84, Conte Zero, en 86, et Mona Lisa, s'éclate, en 88, une trilogie, aujourd'hui, que Gibson renie, alors que pourtant, c'est lui qui a vraiment lancé le genre, donc, il n'a pas inventé le mot cyberpunk, c'est, en clair, ça vient d'une autre nouvelle, ou d'un journaliste, il y a plusieurs théories, en fait, sur d'où vient le terme cyberpunk, et celle qu'on peut retenir, en tout cas, c'est que c'est vraiment, c'est la création, en fait, d'un journaliste, aussi, qui a inventé le terme, pour parler, justement, de ce nouveau genre, quand il a commencé à émerger. Il y a, avant, comment dire, de faire sa trilogie, The Spore, William Gibson a écrit des nouvelles, qui ont, elle aussi, été des précurseurs, on va dire, du genre, Johnny Mnemonic, en 81, qui a été aussi un film, avec Ken Reeves, encore, Fragments de Rose en hologramme, en 1977, encore une excellente année, Burning Chrome, gravé sur Chrome, qui date de 82, mais 86, pour le recueil, qui s'appelle Gravé sur Chrome, d'ailleurs, vous pourrez le trouver, sous ce titre-là, on va dire, en format poche, et New Rose Hotel, qui date de 86, qui lui aussi, a été porté en vidéo, avec Christopher Walken, et donc, c'est un film, c'est, d'un grand réalisateur. également, mais qui est complètement passé, inaperçu. Une deuxième trilogie, qui dit trilogie de San Francisco, avec Lumière Virtuelle, Idolou, et All Tomorrow's Party, continue à décliner le genre, et on est déjà, on va dire, presque dans du post-cyberpunk, dans cette configuration. Là, Gibson est un peu moins catégorique, sur le fait de renier, on va dire, ses premières oeuvres, mais malgré tout, on est déjà, comme on est dans les années 90, dans des problématiques, qui ont évolué, au niveau du superpuck. Bruce Sterling, qui est aussi un grand nom du genre, qui lui a donc fait les mailles du réseau, en 88, et Schismatrix, en 85. Voilà, et, moi, celui qui, je pense, est, en dehors de Gibson, parce que je connais moins, Bruce Sterling, et Caddy, qui évidemment, surtout à travers ses portages, on va dire, filmiques, qui sont de qualité inégale, mais qui sont toujours, on va dire, d'intérêt. Walter John Williams, qui lui, avec son roman câblé, et donc, aussi, le souffle du cyclone, et d'autres petites nouvelles, donc, il y a en particulier, Erogenoscape, ou, je ne sais plus comment ça s'appelle, en français, mais, bon, la nouvelle s'appelle, comme ça, en tout cas, il y a un tome, un unique, en fait, qui rassemble, justement, câblé, le souffle du cyclone, et ses nouvelles cyberpunk, qui s'appelle tout simplement, câblé plus plus, je crois, c'est vraiment un tome énorme, qui est encore trouvable, et c'est lui qui, vraiment, a eu, on va dire, un très gros impact, je pense, sur la création, de l'univers cyberpunk, dans le jeu de rôle cyberpunk, dans la mesure où, d'ailleurs, il a participé, au jeu de rôle, en créant le supplément, je vous fais référence, en fait, à ma vidéo, justement, sur la gamme cyberpunk, voilà, donc, c'est avant tout, donc, le cyberpunk, des références littéraires, donc, moi, je vous conseille, évidemment, de faire un tour de ces références littéraires, en fonction, en fonction, évidemment, de vos goûts, alors, William Gibson, c'est pas le plus évident, on va dire, pour commencer, parce qu'il a vraiment une écriture, qui est extrêmement spécifique, et extrêmement, on va dire, voilà, dans le ton, on est vraiment, directement plongé, dans cette ambiance cyberpunk, il y a eu une retraduction, il y a peu, et donc, peut-être que, justement, ça sera beaucoup plus clair, avec cette nouvelle traduction, que je vous conseille, évidemment, mais moi, je vous conseille, si vraiment, c'est de lire les nouvelles de Kadic, que je vous ai citées, et de lire, donc, Cablez, de Watterjohn-Williams, qui donne vraiment, on va dire, les grandes lignes, les grandes thématiques, c'est une synthèse, en fait, je pense, de l'univers cyberpunk, et ça se lit très très bien, c'est beaucoup plus facile, on va dire, d'accès, avec, évidemment, en tête de chapitre, toujours, ces publicités, évidemment, qui viennent émailler le texte, qui viennent introduire le texte, parce que, voilà, le cyberpunk, c'est avant tout, on va dire aussi, une société économique, qui vit, donc, à travers, justement, ces publicités, donc, les publicités, évidemment, pour des organes cybernétiques, les publicités, également, pour des lotos macabres, où on essaye de deviner le nom, de mort, dans une certaine zone, idée qui a été reprise, évidemment, dans Cyberpunk, le jeu de rôle, avec le loto cadavre, bref, voilà, on est vraiment directement plongé, dans l'ambiance, on a des personnages, vraiment, voilà, terriens, avec une forte opposition, justement, avec ceux qui ont réussi, les corpos, les orbitos, qui dirigent le monde, de leur palais, de cristal, de leur tour d'ivoire, autour de la terre, c'est vraiment, extrêmement intéressant, voilà, avec toujours ces thématiques sociales, où on essaye, évidemment, de changer l'ordre établi, de révolutionner le monde, de faire vraiment la révolution, et de changer, on va dire, un système, qui est à bout de course, et qui est, on va dire, l'expression, on va dire, la plus sordide, et la plus déshumanisée, du capitalisme, qui, après tout, quand on y réfléchit, n'est ni plus, ni moins, que notre actualité. Alors, à la suite, je vais vous parler du cinéma, que je connais beaucoup mieux encore, que la littérature, parce que je suis un grand fan, évidemment, de films cyberpunk, et de films de science-fiction, donc là, j'ai beaucoup plus de choses à vous conseiller, justement, pour maîtriser le cyberpunk, avoir des, on va dire, des références littéraires, c'est bien, avoir des références, on va dire, filmiques, c'est encore mieux, et ça vous permettra, évidemment, de, on va dire, de renouveler le genre, et déjà, d'avoir un bagage qui vous permettra, on va dire, d'aborder un jeu cyberpunk, n'importe lequel, que ce soit Shadowrun, que ce soit, puisqu'ils existent tous en français, ceux que je vais vous citer, à l'heure actuelle, Shadowrun, cyberpunk, mais bon, aussi des jeux comme The Sprawl, Tech Noir, etc., il y a énormément de jeux cyberpunk, donc, mainstream, ou plus indés, qui vous permettront d'aborder le genre de manière très différente. Et déjà, à travers des références filmiques. La référence numéro 1, voilà, Blade Runner, 1982, adaptation, donc, de la nouvelle, les moutons, enfin, les androïdes reptiles de moutons électriques, qui n'a rien à voir, en fait, techniquement, avec la nouvelle, d'origine, mais qui porte, et qui crée, en fait, l'esthétique cyberpunk au cinéma, purement et simplement. Je ne mâche pas mes mots. En fait, tout le monde, après, a essayé de copier, ou de vivre à la traîne, de s'accrocher, comment dire, à la trame, à la trame esthétique, en fait, de Blade Runner, pour, on va dire, définir le genre. Donc, il est, évidemment, incontournable, évidemment, préférez le Blade Runner d'origine, même si le Blade Runner 2049 est excellent, de mon point de vue. Denis Villeneuve a fait un excellent travail en termes esthétiques, voilà, c'est un film à grand public, mais fait par, on va dire, quelqu'un qui avait des prétentions à faire un film d'auteur, comme pour Dune, je n'en dirais pas mieux, puisque depuis, je l'ai vu Dune, depuis que j'ai fait la critique de Dune dans mes précédentes vidéos, et donc, je ne dirais jamais assez bien, quand même, de ce réalisateur, qui, je pense, a fait une suite extrêmement digne, extrêmement intéressante, en tout cas, en termes esthétique, je n'ai rien à dire, et bon, je garde quand même, malgré tout, le charme du Blade Runner d'origine, qui est un film, concrètement, c'est le film que je revois tous les ans, dont j'ai à peu près toutes les versions en DVD, et je ne m'en lasserai jamais, c'est pour moi un pilier, on va dire, de mon imaginaire, et c'est celui-là qui m'a permis, en fait, de comprendre comment justement aborder, et comment mettre en scène l'ambiance cyberpunk, à travers, donc, l'aspect visuel, mais aussi l'aspect, on va dire, musical, mais j'y reviendrai. à citer évidemment, Tron, alors Tron, je ne sais pas, je ne l'aime pas beaucoup, mais bon, ça fait partie quand même des, qui est sorti en 82, donc c'est un film de Disney, mais qui aborde, on va dire, la thématique justement des univers virtuels, c'est extrêmement vieux, c'est extrêmement daté, extrêmement obsolète, et voilà, les effets spéciaux sont vraiment, on va dire, vieux, vieux et ont mal vieilli, la nouvelle version qu'ils ont faite donc de Tron, elle, n'est pas du tout, on va dire, n'est pas une réussite et de loin, même si la musique de Daft Punk pour cette nouvelle version, donc c'était Tron Evolution, je crois, que ça s'appelait, on va dire, est plutôt bonne, je pense, je l'utilise de temps en temps, mais bon, il ne reste pas moins que, il faut l'avoir vu pour se dire, voilà, j'ai ça dans mon bagage, mais bon, je n'insisterai pas dessus, Total Recall, par contre, j'insisterai beaucoup plus dessus de 90, donc de Paul Verhoeven, à chaque fois que Paul Verhoeven touche à quelque chose et il fait de la magie, voilà, Total Recall, c'était le cas, mais bon, on peut citer la même chose, on va dire, on va dire, Starship Trooper, on va dire, dans la SF, et la critique, on va dire, donc du totalitarisme, Total Recall, lui, voilà, il rentre de plein pied et nous montre, on va dire, à quel point on peut, on va dire, donner le vertige en manipulant, on va dire, notre réalité, en manipulant nos souvenirs, donc à travers cette histoire d'espionnage, en fait, parce que techniquement, Total Recall, c'est une histoire d'espionnage qui tourne mal, alors que donc, voilà, une lutte, on va dire, pour la libération, voilà, encore une lutte sociale, justement, qui est très cyberpunk dans l'âme, sur Mars, pour la libération, on va dire, des pauvres humains, des pauvres colons martiens, des mutants, et on va dire, c'est une histoire, donc, avec Arnold Schwarzenegger, dans un de ses rôles, les plus mythiques, je pense, qui essaye, évidemment, de savoir, est-ce qu'il est, on va dire, manipulé par les méchants, ou est-ce qu'il est lui-même un méchant qui s'ignore, ou est-ce qu'il est, on va dire, vraiment un révolutionnaire qui tente de vraiment les aider, ça reste, on va dire, un incontournable avec d'excellents second rôles, donc, évidemment, il y avait Michael Ironside en méchant, il y avait donc, également, Sharon Stone, voilà, franchement, c'était, ça reste, on va dire, un incontournable, donc Minority Report, je vous en ai déjà parlé, en 2002, de Spielberg, avec donc, la thématique, justement, du crime, et on va dire, de l'intention criminelle, qui est-ce que, le fait, donc, d'avoir l'intention de tuer quelqu'un est suffisant pour être condamné, un Ex Machina, de 2014, excellent film, donc, sur l'intelligence artificielle, qui est passé, trop inaperçu, je pense, qui mérite d'être vu, on va dire, pour la, au moins, pour, pour, on va dire, voir à quel point, on peut pousser la thématique, autour, justement, de la, de, qu'est-ce que c'est, que l'intelligence artificielle, est-ce que l'intelligence artificielle, peut se, se substituer, se faire passer, pour un humain, ou vraiment devenir humaine, voilà, c'est extrêmement intéressant, un incontournable, autre, Ghost in the Shell, évidemment, 95, donc, Ghost in the Shell, un animé, on va dire, voilà, on a 1h20, mais c'est 1h20 de bonheur, 1h20, on va dire, de rêverie, de, de, extrêmement pertinente, on va dire, en termes de réflexion, avec une intrigue, vraiment, très, très fouillée, voilà, Ghost in the Shell, 95, un incontournable, avec évidemment, sa suite, Ghost in the Shell, Innocence, qui est également, très, très bon, sur justement, on va dire, toujours cet aspect, là, alors donc, évidemment, Ghost in the Shell, c'est la thématique, évidemment, de, qu'est-ce qui fait de nous, un humain, est-ce que c'est nos souvenirs, est-ce que c'est, on va dire, est-ce que c'est notre âme, notre cerveau, est-ce que, voilà, ça reste, on va dire, un incontournable aussi, pour moi, et c'est une des références, c'est, on va dire, la deuxième référence majeure, après, appelée Blade Runner, la troisième, évidemment, Akira, en 88, là, pour plus, on va dire, l'aspect, on va dire, post-apocalyptique, l'aspect, évidemment, lutte sociale, également, avec, donc, cette jeunesse, complètement désœuvrée, qui lutte, on va dire, pour exister, qui appartient à un gang, qui est soumise, on va dire, à la violence, à la drogue, et qui est, on va dire, sur l'expérimentation, évidemment, aussi, sur de jeunes enfants, pour en faire des armes, c'est, voilà, ça reste un incontournable, également, donc, l'anime, évidemment, qui est ressorti, en très très bonne qualité, il y a peu de temps, je vous le conseille, mais je vous conseille, également, aussi, le manga d'origine. Johnny Mémonique, en 95, je le cite, parce que, il est regardable, il n'est pas extraordinaire, mais, on va dire, ça peut toujours faire, une bonne référence, et un portage, on va dire, honnête, on va dire, sans être transcendant, de la nouvelle, justement, de Gibson. Neuros Hotel, donc, je vous en parlais aussi, Escanard Darkly, j'en ai déjà parlé, Vidéodrome, de Cronenberg, qui est, voilà, sur, on va dire, qui est aussi, je pense, une référence incontournable, sur le genre, donc, avec le rapport, évidemment, aux médias, aux news, et, on va dire, à la, à tout ce qui tourne, on va dire, autour de cette problématique des médias, en 1983, Existence, que j'aime énormément aussi, sur les réalités virtuelles, sur les empilements de réalité, voilà, c'est extrêmement riche, extrêmement puissant, et ça permet, on va dire, de vraiment, de se faire une idée, donc, avec Jude Law, dans le rôle principal, donc, sur, on va dire, cette révolution, qui se passe à l'intérieur, en fait, d'un jeu vidéo, enfin, j'en parle pas trop, je défleure pas trop, mais c'est extrêmement intéressant, toujours de Cronenberg, d'ailleurs, aussi, Avalon, qui, en termes esthétiques, et en termes aussi thématiques, toujours sur le jeu vidéo, sur les univers virtuels, est vraiment excellent, avec une BO qui est magistrale, voilà, donc, qui est, d'ailleurs, Avalon, qui a été réalisé par le réalisateur de Ghost in the Shell, avec le même, on va dire, le même compositeur que pour la BO de Ghost in the Shell, incontournable, Matrix, voilà, c'est des sœurs Vakovsky, Matrix, évidemment, on pousse là l'esthétique jusqu'au bout, même si on est dans une histoire qui est plus une histoire de SF, on a malgré tout, tous les canons esthétiques du cyberpunk qui se retrouvent dedans, donc, en dehors, on va dire, de l'intrigue qui, on va dire, comme je vous le disais, une intrigue qui est plutôt de la hardcore science, la hardcore SF, on peut, malgré tout, y trouver des descriptions, des éléments esthétiques, qui vous seront utiles. Inception, donc, voilà, de Christopher Nolan, en 2010, c'est, je pense, aussi un incontournable pour ce qui est, on va dire, même si on parle du rêve, la réalité virtuelle, on va dire, est très présente, et les thématiques, on va dire, de hacking, de comment hacker, en fait, un cerveau, pour lui voler des souvenirs, lui voler des idées, lui voler, on va dire, des informations, ou modifier des informations, pour l'inciter, comment dire, à faire quelque chose, et très, très cyberpunk dans l'âme. Elysium, enfin, 2013, donc, avec Matt Damon, qui là, en fait, on a toutes les, toutes les, toutes les esthétiques, en fait, du cyberpunk, également, qui est revue, donc, avec une, évidemment, une lutte des classes, avec, donc, une population pauvre, qui crève la dalle sur Terre, qui tente de vivoter comme elle peut, à l'égard, on va dire, d'une population d'orbitaux, qui, eux, vivent dans un cadre complètement idyllique, qui, eux, ont accès aux soins, à l'éducation, à la nourriture, bref, voilà, c'est, ça reste, on va dire, je pense, même si le film n'est pas parfait, quelque chose de très intéressant, on va dire, à voir, voilà, et je citerai également, Judge Dredd, qui, quelque part, donc, c'est une bande dessinée, au départ, une bande dessinée, on va dire, anglo-saxonne, qui, il date, donc, de la fin des années 70, qui a été portée au cinéma en 95, avec Stallone, qui n'est pas, on va dire, cet premier portage n'est pas très inspirant, mais bon, voilà, vous pouvez le voir, pour voir à quel point il a mal vieilli, mais par contre, la version de 2012, Dredd, est beaucoup plus intéressante, parce que là, c'est tranche de vie d'un juge, et avec des thématiques extrêmement cyberpunk, où donc, on arrive dans un bloc, qui correspond, en fait, à un quartier d'habitation, en hauteur, et donc, tout va se passer, en fait, dans ce quartier d'habitation, avec, donc, une lutte économique, trafic de drogue, voilà, et gang, contre, contre, on va dire, contre les représentants de la loi, ça reste, on reste dans les thématiques cyberpunk, au niveau des séries télé, il n'y en a pas eu énormément de séries télé, cyberpunk, d'intérêt, donc, Max Head Rome, la première, en 85, sur, on va dire, avant tout, les médias, elle a un peu mal vieilli, mais bon, elle est toujours intéressante à voir, Incorporated, qui date de 2017, qui n'a eu qu'une seule saison, il n'y a pas eu de suite, qui raconte donc l'histoire d'un, d'un crève-la-dalle, qui parvient, en fait, à s'infiltrer dans une corpo, pour essayer, on va dire, de retrouver, déjà, en fait, d'exister, et de retrouver, d'une certaine manière, celle, je crois que, me souvenir, c'est de retrouver, à la fois, celle qu'il aime, et d'avoir, en fait, un statut social, on va dire, extrêmement, extrêmement, élevé, en fait, se porter, en fait, au-delà, en fait, de son statut social d'origine, c'est intéressant à voir, ça, vraiment, ça permet de voir les mécaniques, des corpos, et là, c'est vrai que, quand j'en parle, pourtant, ça date de 4 ans, je l'ai vu, il y a 4 ans, je ne me souviens plus, on va dire, des détails de l'intrigue, mais je me souviens, en fait, de ce cadre corporatiste, dans lequel il essaye de monter, comme on monte dans les degrés d'une pyramide, sur fond, évidemment, d'histoire, avec son ancien cadre familial d'origine, son nouveau cadre, donc, il est marié, justement, à une fille de corpo, qui est complètement, on va dire, en train de sombrer, dans la déchéance, voilà, c'est quand même, plutôt intéressant, même si ce n'est pas parfait, et une vieille série, donc, de 99, Total Recall 2070, où là, en clair, ça s'appelle Total Recall 2070, mais en fait, c'est Blade Runner en série télé, purement et simplement, il n'y a eu qu'une saison, et donc, c'est un duo, de Polar, donc, le, on va dire, le détective privé, et on va dire, l'androïde, qui enquêtent ensemble, sur des crimes commis, justement, par des androïdes, avec, en fond, la société Recall, qui vend des souvenirs, évidemment, dans les mangas et animés, donc, Akira, évidemment, je vous l'ai déjà cité, Ghost in the Shell, également, et Gumney, donc, de 90 à 95, qui est, donc, qui a eu un portage au cinéma, entre temps, Alita, qui, moi, j'ai trouvé plutôt intéressant, correct, je ne connaissais pas assez, on va dire, l'animé, ou le manga d'origine, pour avoir un, pour juger que le film était mauvais, mais en tout cas, Cameron, je pense, a fait un boulot plutôt intéressant, et on retrouve, en fait, la plupart des thématiques cyberpunk, à l'intérieur, et je vous dis, d'ailleurs, dans les séries télé, depuis, puisque j'avais fait un article, on va dire, pour un blog, il y a quelques années, et après aussi, pour un podcast que j'avais fait, donc, avec Thomas Munier, sur le cyberpunk, j'ai oublié, évidemment, la série Altered Carbon, qui là, on va dire, est issue, j'en ai parlé, justement, d'Altered Carbon, puisqu'il y a eu un jeu de rôle, je vous en renvoie, donc, à la vidéo sur ma chaîne, d'Altered Carbon en VO, qui, je pense, n'aura jamais de traduction française, donc, voilà, et malgré tout, cette série télé, donc, a, je pense, de l'intérêt, surtout la saison 1, la saison 2, un peu moins, mais, si vous voulez, des thématiques post-cyberpunk, on est plus, on va dire, dans la SF transhumaniste, malgré tout, vous y retrouvez, pas mal de choses, on va dire, des thématiques cyberpunk, donc, voilà, le clonage, les manipulations des souvenirs, le transfert d'esprit, on va dire, dans un corps cloné, le, on va dire, la domination par une élite immortelle, etc., ça reste quand même, on va dire, des références, que ce soit en termes thématiques, d'ordre thématique, ou esthétique, qui sont extrêmement intéressantes. Voilà, alors, une fois que vous avez lu tout ça, que vous avez vu la plupart de ces films, vous êtes parés, je pense, pour justement, jouer à cyberpunk, et donc, quels sont justement les jeux cyberpunk d'intérêt. Alors, les piliers, on va dire, des années 80-90, je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce que, je les ai déjà couverts sur ma chaîne, donc, je vous renvoie aux vidéos, on va dire, qui correspondent. Cyberpunk, c'est la vidéo précédente, donc, voilà, vous pouvez vous jeter dessus, donc, avec les versions, la version, donc, 2045 Cyberpunk Red, qui est la dernière en date, le jeu vidéo également, vous pouvez, je pense, beaucoup en apprendre, c'est vrai que j'ai oublié de le citer, dans les références, vidéo ludiques, voilà, n'hésitez pas, ça vous sera très utile, tout ce qui est tiré, évidemment, aussi du jeu vidéo, en termes de, d'artbook, de livres, on va dire, de BD, il y a eu des BD qui ont été faites aussi, une BD sur Trauma Team, et une autre, on va dire, plus sur le contexte général, ça, ça reste des références intéressantes. Donc, si on veut jouer dans le genre cyberpunk, on peut déjà, on va dire, prendre de nos jours Cyberpunk Red, ou une édition précédente, si vous êtes, on va dire, pour les expérimentations, l'édition 30X, donc, la troisième édition, l'édition 2020, voilà, ça peut quand même être intéressant. Shadowrun, évidemment, six éditions, à l'époque où j'avais écrit, on va dire, mon article, et on était encore à la cinquième, donc, 89 la première, 93 la deuxième, 98 la troisième, 2006 la quatrième, 2013, donc, la cinquième édition, et, donc, 2018, je crois, pour la sixième édition, 2018 ou 2019, enfin, moi, je sais que j'ai acheté quand elle est parue en VO, donc, je crois que ça doit être, ouais, 2018, et donc, elle existe en français de nos jours, chez, donc, Black Book, voilà, c'est le pilier, on va dire, là, on est dans la cyberpunk fantasy, évidemment, dans le splatterpunk, mais ça reste, on va dire, un incontournable, on va dire, pour porter la thématique cyberpunk à vos tables de jeu, vous pouvez, évidemment, mettre l'accent sur le cyberpunk plus que sur la fantasy, c'est tout à fait possible dans Shadowrun, c'est vous qui voyez, c'est vous qui mettez le gradient, la dose qui vous plaît, Cyber Age, voilà, une vidéo récente aussi, donc 90 et 95 pour l'édition en hors-série casus, que je pense, moi, être, on va dire, le meilleur, l'univers, en fait, le plus composite, mais le plus équilibré, on va dire, en matière cyberpunk, pour, sur la thématique, servi par un système vraiment, vraiment, que moi, je trouve très intéressant, beaucoup plus stable que cyberpunk, et beaucoup plus simple que celui de Shadowrun, évidemment, et donc, je ne vous conseillerai jamais assez, voilà, si vous voulez jouer au cyberpunk, faites-le avec Cyber Age, c'est facile de trouver le système simulacre gratuitement, et de trouver, on va dire, l'univers, ou de vous inspirer, en fait, de vos, de tout ce que vous avez lu et vu, en termes, donc, de livres et de films, pour créer votre propre univers cyberpunk, également. Cyberspace, en 89, c'est la version, on va dire, de rolemaster, du système rolemaster, décliné au cyberpunk, donc, si vous aimez le système rolemaster, vous pouvez y passer, bon, c'est vieux, il n'y a pas eu de réédition, depuis le début des années 90, depuis la deuxième édition, entre guillemets, qui était la même édition, mais avec une couverture alternative, est-ce que je peux vous la montrer ? Oui, je peux vous la montrer, elle n'est pas lente, alors, elle est où, et où mon Cyberspace ? Le voici, Cyberspace avec la deuxième couverture, voilà, comme ça, vous savez à quoi ça ressemble, donc, à mon avis, c'est trouvable, pas cher du tout, et donc, c'est vraiment l'adaptation du système, du système de rolemaster, donc, avec carac, enfin, bonus de carac, bonus de compétences, plus des cents, avec, donc, un tableau, un tableau unique de résolution des compétences, plus, on va dire, les tables, pour, on va dire, les armes, les coups critiques, etc., je vous renvoie à ma vidéo sur rolemaster, pour, si vous voulez, on va dire, un peu plus de précision. Il y a eu également, on va dire, une version pour GURPS, pour le système générique GURPS, GURPS Cyberpunk en 90, et là, je peux vous le montrer aussi, il n'est pas loin de moi, GURPS Cyberpunk, où est-il ? celui qui avait défrayé la chronique, parce que les manuscrits avaient été saisis par le FBI, par le US Secret Service même, c'est encore pire, parce que le système qu'ils avaient décrit dedans, le système de piratage informatique, était trop proche de la réalité, et ils pensaient, en fait, qu'ils donnaient des conseils, plus, simplement pour hacker, on va dire, les systèmes du gouvernement, et donc, ça avait fait à la fois de la pub, pour Steve Jackson, qui est l'éditeur de GURPS, et ça avait aussi, failli, l'écouler, voilà, la cyberpapotée, pour Torg, alors, pour la cyberpapotée, je vous montre, la nouvelle version, donc, la cyberpapotée, version Eternity, voilà, qui est un univers, donc là, si vous aimez Torg, si vous aimez, on va dire, le multi-univers, vous pouvez jouer, de manière, vraiment très, très intéressante, moi, j'y joue d'ailleurs, en ce moment, dans ma campagne Torg, avec, donc, la cyberpapotée, un univers, cyberpunk composite, donc ça, c'est la version française, j'avais fait une vidéo sur Torg, donc, je vous invite, à regarder, cette vidéo, pour, pour vous faire un avis, mais je ne vous dirai jamais assez, que la cyberpapotée, est un excellent univers, où donc, on mélange, on va dire, théocratie, complètement, folle et totalitaire, et, on va dire, cyberpunk, avec, donc, une cybernétique vue, comme un don divin, et le réseau divin, comme étant, on va dire, un paradis virtuel, accessible, uniquement, uniquement, aux bons croyants, et donc, d'ailleurs, dans la version, de la cyberpapotée, et, eternity, tout un système de piété, où donc, on va faire des bonnes actions, pour avoir des points, qui nous permettent, on va dire, d'avoir accès au paradis, c'est plutôt bien fichu, c'est bien. Ivy Metal, de Croc, donc, en 91, qui est un jeu que j'aime énormément, sur une thématique, on va dire, cyberpunk, mais soft, light, où donc, on oppose, comme dans, on va dire, un peu, tous les jeux de Croc, deux pôles, deux pôles, on va dire, deux propositions narratives, d'un côté, on peut jouer donc, des égarés, qui sont donc, en fait, des déviants, des terroristes, qui vont tenter, on va dire, d'éveiller les esprits, qui sont complètement lobotomisés, par les médias, par le, on va dire, le système politique, et le système économique, ils sont maintenus, en fait, donc, dans l'ignorance, par des programmes télé, complètement, on va dire, lobotomisants, et ils ne voient pas, en fait, que le monde, en fait, est en train de s'effondrer, purement et simplement, et que, évidemment, il se passe, il y a une conspiration, évidemment, derrière tout cela, avec, donc, le monde qui est séparé en deux, avec, ce qu'on appelle les murs, il y a un grand mur, en fait, qui sépare, en fait, l'Occident, de, on va dire, du reste du monde, du tiers monde, donc là, se passent les pires choses, où les gens, on va dire, sont dans des conditions misérables, de vie, complètement, on va dire, sans rien, sans nourriture, sans soins, sans éducation, et voilà, et donc, eux, tentent, évidemment, d'éveiller le monde, et de provoquer, en fait, la révolution, et ils sont, évidemment, opposés aux URC, aux unités de répression cybernétique, donc là, on a la possibilité de jouer, en fait, un cyborg, un robot, en fait, qui a une programmation, et qui est là, en fait, pour protéger les citoyens, et qui sont, en fait, les gentils de l'histoire, ils sont là, en effet, pour faire en sorte, que les humains, ne s'écartent pas, on va dire, de la ligne qu'on leur a donnée, soit, on va dire, ne se posent pas trop de questions, soit maintenus, on va dire, dans l'ignorance, pour que, justement, le monde aille bien, et qu'en fait, il ne se passe rien derrière le mur, pas de problème, et que, maintenant, voyons, voilà, ces terroristes, ne vous inquiétez pas, nous vous protégeons, nous les avons arrêtés, nous les empêchons, comment dire, de nuire à votre vie saine, et on va dire, sans aucun, on va dire, intérêt, et sans aucun, on va dire, sans liberté, en plus, puisqu'ils n'ont même pas le choix, on va dire, quasiment du travail, s'ils en ont, ou on va dire, des programmes télé, complètement idiots, et des produits qu'ils achètent, après avoir vu les publicités, qu'on leur sert, entre les programmes, complètement abrutissants, un excellent jeu, qui n'a pas eu beaucoup de succès à l'époque, que moi, je l'ai fait, je l'ai maîtrisé, du côté, donc, URC, pas égaré, et c'est plutôt, plutôt intéressant, Slay Industries, de 93, un jeu extrêmement, on va dire, innovant, avant-gardiste, qui a eu d'ailleurs, une nouvelle édition, il y a très très peu de temps, je crois que ça doit être daté, de cette année, ou de l'année dernière, où donc là, on est dans un monde cyberpunk, d'une noirceur, mais alors, terrible, dominé donc, par une corporation, où donc, on va jouer en fait, des mercenaires, on va dire, complètement surboostés, par donc, de la cybernétique, des drogues, des, c'est n'importe quoi, c'est vraiment affreux, 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 ça reste, on va dire, quelque chose, quand même, d'assez particulier, à jouer, parce que, c'est très très dur, les thématiques abordées, sont vraiment, extrêmes, et assumées, mais, c'est un, ce jeu est quand même, on va dire, en dehors d'être, un olni, donc un objet ludique, non identifié, d'une certaine manière, voilà, les critiques, sur ce jeu, sont extrêmement, bonnes, voilà, d'ailleurs, j'oublie dans ma liste, j'avais oublié, Underground aussi, de Mayfair Game, qui lui, aborde, c'est aussi un jeu, quelque peu cyberpunk, dans ses thématiques, puisque là, on joue en fait, à un soldat, qui a été donc, surboosté, avec des implants, des pouvoirs, donnés évidemment, par des, par des modifications génétiques, ou technologiques, ils ont servi donc, comme, on va dire, soldats, de choc, dans une guerre, et, ils ont été démilitarisés, quand la guerre a fini, et donc, ils doivent se réinsérer, dans le monde, dans le monde actuel, et ils n'ont pas leur place, et ça va créer, évidemment, des problèmes, d'où, voilà, Underground, ils doivent vivre, en marge de la société, essayer de survivre, d'une certaine manière, dans une société, qui ne les accepte pas, un peu sur la thématique, en fait, des anciens, on va dire, revues, du point de vue, cyberpunk, de la, de la première éthique, des anciens soldats, traumatisés, après la guerre du Vietnam, ou d'autres conflits, comme la guerre du Golfe, Dark Conspiracy, là, c'est beaucoup plus, beaucoup moins subtil, mais, ça n'en reste pas moins, on va dire, un jeu, donc là, qui mélange cyberpunk, et horreur, moi, je trouve que, voilà, le jeu, je ne l'ai jamais maîtrisé, mais je l'ai toujours trouvé, plutôt intéressant, il y a toujours des idées à prendre, bon, il y a vraiment à boire et à manger, ils ont tout mélangé, c'est avec un système de jeu, on va dire, qui est le même système de jeu, que Traveller, Traveller New Era, donc, attention, parce qu'il y a eu plusieurs systèmes de jeu, pour Traveller, qui est un monument de la SF, et, voilà, il y avait un supplément Dark Tech, qui était super intéressant, et un supplément également, sur la Nouvelle Orléans, qui peut avoir, on va dire, de l'intérêt, pour cette édition-là, en tout cas, moi, je n'ai que la première édition de 91, j'ai eu une deuxième édition, après, quelques années plus tard, mais bon, Dark Conspiracy, si vous passez dessus, vous savez que, voilà, c'est un jeu cyberpunk aussi, mais, qui est un peu plus, on va dire, un peu plus américain, c'est-à-dire, qu'ils mettent vraiment à boire et à manger, ils veulent, tellement, on va dire, que, bouffer à tous les râteliers, que, ça en devient un peu indigeste, alors, les jeux post-cyberpunk et modernes, donc, Ex Machina, que je peux vous montrer, il n'est pas loin, le voici, donc là, Ex Machina, avec un système, donc, un système tristat, donc, c'est un système à trois, c'est parce que c'est trois caractéristiques, franchement, c'est pas pour le système de jeu, qui n'est que celui-ci est intéressant, mais vraiment pour les univers, puisqu'il y a trois univers, en fait, qui sont décrits à l'intérieur, qui sont trois vues du cyberpunk, qui sont extrêmement originales, je ne vous conseillerais que trop, on va dire, de mettre la main dessus, pour le lire, pour vous donner des idées, donc, il y a un univers, on va dire, avec un ascenseur orbital, qui est extrêmement intéressant, un univers aussi, avec, où on est obligé, en fait, en tant que, en tant que, qu'individu, en fait, d'avoir un implant, pour se brancher, en fait, à une sorte de, de base de données commune mondiale, qui est extrêmement intéressante aussi, en termes de thématiques cyberpunk, et le dernier, le dernier, c'était quoi déjà ? J'ai plus souvenir, on va dire, de la thématique du dernier univers, et je crois que c'est un univers, sur, oui, sur le, sur, voilà, c'est ça, sur la pègre, en fait, dans les univers cyberpunk, c'est une pègre, un peu généraliste, qui est, rien que, on va dire ça, toutes ces idées, en fait, sont utilisables, dans votre, pour les mettre, dans votre cadre de jeu, et je pense que c'est super intéressant. Alors, The Sprawl, donc là, c'est le cyberpunk motorisé par l'apocalypse, qui date donc de 2015, il est bien, il est intéressant, il est bien fait, moi je ne l'ai pas encore testé, mais je pense, il a son intérêt, dans la mesure où, donc, tout est très codifié, un peu, c'est du PBTA, c'est un peu le truc qui me gêne, c'est que tout, tout justement, est trop, trop, on va dire, décrit en termes de jeu, en termes de move, quoi, d'action, et, on va dire, on perd, en fait, en liberté, je trouve, puisque tout est régi, toute chose, on peut jouer des scènes, mais chaque scène, en fait, sera ponctue, on va dire, par un GD final, qui est censé, en fait, on va dire, faire rebondir l'action, et permettre à la narration, on va dire, de se développer, et de continuer, c'est une vue de l'esprit, moi, c'est, voilà, le PBTA, j'en ai fait quelques-uns, Apocalypse Soir en particulier, je ne suis pas contre, mais, ce n'est pas, on va dire, ma tasse de thé sur la longueur, quoi, je reste, on va dire, sur des systèmes, un peu plus classiques, un peu moins narratifs, mais, on va dire, qui restent, voilà, plus classiques, plus entendus. The Veil, qui est aussi en système PBTA, 2017, où là, on est plus dans les thématiques, justement, de l'univers virtuel, où donc, concrètement, là, tout est univers virtuel, c'est-à-dire que le monde, personne, en fait, ne voit le monde, comme il est réellement, l'univers, en fait, est maquillé, masqué, on va dire, par, on va dire, le virtuel, et tout, en fait, est régi, dans ce système-là, à travers, on va dire, la manière dont on ressent les choses, et il y a vraiment, un accent qui est mis sur, justement, les émotions, et, on va dire, la déclinaison, justement, des émotions, et la manière dont on voit le monde, à travers le virtuel, et dont, en fait, on est complètement, on va dire, saturé par des émotions qui sont virtuelles, en fin de compte, et c'est super intéressant. Nanochrome, du Groumpf, en 2014, 2015, il y a eu plusieurs éditions, qui est un modèle du genre, on va dire, avec un système, donc, plus ou moins tiré, en fait, de la licence libre, du système de la quatrième édition, de DD, franchement, moi, je l'ai testé, mes joueurs, eux, n'ont pas été, on va dire, séduits par le système de jeu, moi, j'ai beaucoup aimé, on va dire, l'univers, la manière dont on pouvait le mettre en place, puisque c'est un univers, fait de manière coopérative, les propositions narratives étaient très intéressantes, dans la mesure où on peut jouer, on va dire, ce qu'on appelle en panopticon, c'est-à-dire, faire un groupe, en fait, de journalistes, qui va essayer, on va dire, de dénoncer les magouilles des corpos, et de se faire des gros sous, ou de révolutionner le monde, en, on va dire, révélant des scandales, et c'est plutôt intéressant, et il y a plein d'outils à l'intérieur, dont en particulier, donc, les outils en question, sont les cartes, en fait, les cartes, les cartes en question, je vais aller les chercher, pour vous les montrer, après avoir rangé ce bouquin, j'ai eu la chance, d'avoir un joueur, qui me les a, on va dire, imprimés, et plastifiés, et donc, ces cartes, en fait, c'est vraiment un outil très sympa, vous pouvez le trouver en plus, facilement, et gratuitement, et voilà, dans le système de jeu, donc ça vous permet, d'annuler un jet raté, de relancer un jet raté, d'annuler une attaque, de récupérer des points de vie, on va dire, de déclencher un contact, aussi, et également, ça vous offre à chaque fois, évidemment, un effet de jeu, et donc, on a théoriquement, une carte, quand on commence le jeu, dans Nanochrome, et on peut, on va dire, en récupérer une, en, on va dire, subissant une galère, sur une table aussi, une table à D66, voilà, donc, plein de petits outils, plein de petites choses, de propositions narratives, extrêmement intéressantes, il y a même un bouquin, on va dire, avec, au niveau de, il y a un bouquin, en plus, avec des logos, et des noms de corporations, Nanodex, qui est plutôt, plutôt sympa, il y a une variante, également, dans Nanochrome, pour jouer, avec de la magie, qui est plutôt sympa, également, non, franchement, Nanochrome, pour moi, c'est un bon, c'est vraiment, un moyen, pas cher, et extrêmement intéressant, de faire du, du cyberpunk, avec, on va dire, un aspect, plus moderne, plus modernisé, plus léché, plus en accord, avec notre manière, de jouer, aujourd'hui, donc, qui est une manière, un peu plus, on va dire, un peu moins classique, un peu plus narrative, et c'est vraiment, très intéressant, donc, je cite, évidemment, le jeu de rôle, Just Dread, donc, la version, il y a une version, donc, Games Workshop, une de 85, avec le système, de Warhammer, une version, en système Traveller, de 2009, et il y a une, une troisième version, qui date de pas très très longtemps, avec encore un autre système, Tech Noir, donc Tech Noir, qui a été traduit, en français, par le Grump, justement, qui date de 2011, et là, on est, on va dire, dans un, un cyberpunk, beaucoup plus procédural, en termes de jeu, je parle, en termes de mécanique de jeu, où donc là, on joue, en fait, un commando, on a un cadre, qui est décrit, et on va, on va dire, expérimenter ce cadre de jeu, à travers, on va dire, des opérations, de commando, et qu'on va faire, donc, dans ce cadre, alors, j'avais cité aussi à l'époque, mais bon, je vais en parler un petit peu, le futur jeu apparaître, je vous renvoie, on va dire, à mon interview, de Bruno Guérin, donc, Normazone, qui là, on va dire, est le cyberpunk, vu, à travers, on va dire, le prisme, de la norme, et des nomenclatures, voilà, et donc, d'un monde extrêmement, complètement, en fait, prisonnier, sclérosé, on va dire, prisonnier, en fait, de ces normes, qui sont, qui sont substituées aux lois, et qui dictent, en fait, la conduite à tenir, de la part des, des gens qui habitent ce monde, et donc, dans ce contexte-là, il y a des normateurs, donc, qui, eux, ont le pouvoir, justement, de modifier ces lois, d'en inventer de nouvelles, et nous, on doit évoluer, on va dire, dans ce monde, et comme le disait Bruno, justement, on peut jouer vraiment le cyberpunk que l'on veut à l'intérieur, toutes les thématiques du cyberpunk, et même de l'ASF, que l'on veut, en jouant dans l'espace, en jouant, on va dire, en cadre pénitentiaire, en jouant, on va dire, dans un cadre urbain, dans un cadre, on va dire, plus huit clots, on va dire, dans l'espace, dans une cité sous-marine, on peut vraiment tout, tout, tout imaginer, on va dire, dans Norma Zone, avec toujours ce cadre, où, donc, le quotidien de l'humain, donc, est régi par ses normes, qui sont immuables, pense-t-on, et auxquelles on doit se plier, pour, on va dire, avoir le droit, de gagner une petite parcelle de liberté, c'est tellement d'actualité. après, les jeux, on va dire, transhumanisme, et de SF, avec, on va dire, un visuel cyberpunk, ou des thématiques cyberpunk, Eclipse Phase, en 2009, donc là, on est dans l'univers, dans un univers vraiment post-cyberpunk, complet, SF, où donc là, on est avec des esprits, qui ont été numérisés, que les humains, donc, étaient obligés de quitter la Terre, on va dire, même pas avec leur corps, parce qu'il n'y avait pas assez de place, mais uniquement sous forme de données, et donc, on leur propose, de faire des missions, et donc, d'avoir un corps utile, on va dire, à l'exercice de leur mission, pour réaliser, les dessins, on va dire, de groupes de pression, de groupes, on va dire, qui peuvent être, plus ou moins, des corpos, des communautés, des groupes puissants, des groupes de pouvoir, qui sont installés, un peu partout, dans le système solaire, et même au-delà, grâce aux portails, grâce aux portes, aux portes, aux Pandora, enfin, les portes de Pandore, Mutant Chronicle, qui est très, très cyberpunk dans l'âme, même si c'est assez bourrin, donc, une première édition en 94, une deuxième en 97, et une dernière en 2015, chez Body Faius, donc là, on est dans le système solaire, donc on peut jouer, vraiment de manière très, au niveau, très cyberpunk, très enquête, en jouant par exemple, sur la lune, chaque planète, en fait, est possédée par une corpo, et quand on va, un petit peu au-delà, il y a, on va dire, les forces de la symétrie obscure, qui menacent l'humanité, donc c'est très militarisé, quand même, au départ, c'était un jeu de figurines, quand même, il faut s'en souvenir, donc le but, c'était d'avoir des armées de figurines, qui se tapent dessus, il n'en reste pas moins, qu'il y a, il y a pas mal de choses, à faire, même si on peut le jouer, donc de 13 starship troopers, dans l'âme, avec donc, combat contre des forces, démoniaques, etc., avec évidemment aussi, on va dire, un côté, évidemment, religieux, extrêmement présent, et très, très, on va dire, prégnant, extrêmement, comme une influence, on va dire, extrêmement lourde, sur la manière, de gérer les choses, au quotidien, et de vivre son quotidien, voilà, Buton Chronicle, si vous, cette thématique de SF, vous intéresse plus, si vous êtes, à dimension, on va dire, quand même, restreinte, puisqu'on reste sur le système solaire, avec, ça peut, ça peut être pas mal, le système est plutôt bien fichu, mais bon, on tourne quand même, assez vite, dans quelque chose, de très, très bourrin, de très, militaire, si on n'y prend pas garde, on peut jouer aussi, avec un point de vue, beaucoup plus, enquête, guerre de corporation, guerre d'information, espionnage, c'est tout à fait possible, et enfin, le dernier, Ion Trinity, que moi, j'aime beaucoup, donc, une édition, d'ailleurs, est parue, il y a très, très peu de temps, une nouvelle édition, de, qui s'appelle maintenant, tout simplement, Trinity, Trinity Continuum, je crois, ça a été en souscription, donc, chez Onyx Pass, oui, donc, ils ont proposé un système de jeu, et puis, après, on peut jouer, on va dire, aux différentes époques, de la période de Trinity, donc, la période Adventure, qui devrait normalement, bientôt sortir, qui est la période Pulp, années 20, 30, la période Aberrant, qui est plutôt, on va dire, super héros, années 2000, et consorts, et donc, la période Ion Trinity, qui, elle, est plus, donc, normalement, c'est dans les années, 2000, ah, pourtant, j'ai révisé ma chronologie, il y a peu de temps, ça doit être 2200, et des poussières, si mes souvenirs sont bons, donc, donc, là, après, moult et moult guerres, provoquées, donc, justement, par la cause du problème Aberrant, qui sont donc des humains, qui se sont découverts des pouvoirs extrêmement puissants, qui ont fait, au départ, des héros, mais qui sont devenus des monstres, qui ont failli déprire l'humanité, là, l'humanité, depuis peu, a découvert les ordres psy, qui sont, en fait, des gens dotés également de pouvoir, mais eux, ils sont gentils, c'est pas les Aberrant, leurs pouvoirs ne sont pas dangereux, et ces ordres psy, en fait, sont chapeautés par, donc, Lion Trinity, la Trinité Lion, pour réaliser des missions, et donc protéger l'humanité des Aberrantes, mais pas que. Voilà, et j'y ai joué, j'y ai rejoué il y a peu, j'ai fait découvrir le jeu, à des joueurs qui ne le connaissaient pas du tout, je crois qu'ils l'ont plutôt apprécié, j'en referai peut-être un de temps en temps, quand j'aurai un scénario qui me plaît, et donc, le jeu a quand même pas mal de thématiques cyberpunk, même si ça reste, on va dire, un jeu de SF, on va dire, dans l'esprit quand même White Wolf de l'époque, c'est-à-dire avec des clans, enfin, là, des ordres psy, des conflits entre ordres psy, donc, on est vraiment, on retrouve, on va dire, un peu, aussi, le schéma dans Vampire, de ce que Vampire, en fait, de ce qu'était Vampire à l'époque, et Léo Le Corre aujourd'hui, Vampire de la Mascara. Alors, les... après, donc, avoir choisi, donc, après avoir, on va dire, rassembler vos références, avoir choisi le jeu cyberpunk qui vous correspondait le plus, qu'est-ce que c'est, en fait, que maîtriser, justement, le cyberpunk, sur quoi on doit appuyer, on va dire, sa maîtrise, pour vraiment dire, je joue au cyberpunk. Ben, jouer au cyberpunk, moi, ça se résume en une phrase, c'est avant tout mettre en place une ambiance. Le cyberpunk, avant tout, c'est l'ambiance, et quoi de mieux pour, justement, mettre en place cette ambiance, d'abord, que, d'abord, mettre en place, on va dire, une ambiance musicale. L'ambiance musicale, dans le cyberpunk, je pense qu'elle est incontournable, on ne peut pas jouer à un jeu cyberpunk, de mon point de vue, sans qu'il y ait, on va dire, de la musique pour souligner, on va dire, notre propos, pour souligner notre narration. Donc, on peut écouter, évidemment, plein de styles musicaux, on va dire, qui s'y prêtent beaucoup, la musique punk, évidemment, de la synthwave, des années 80, on peut, également, écouter de l'indus, du métal, de la trip hop, du hard, du plus vieux hard, aussi, et plein d'autres genres, et donc, moi, je voulais, BO incontournable, que je vous conseillerais, en dehors d'un genre musical, c'est donc, spécifiquement, des BO qui sont incontournables, pour, pour, on va dire, émuler le genre, pour le soutenir, la BO de Blade Runner, de Vangelis, voilà, il y a plein de versions qui existent, prenez, on va dire, la plus récente, et la plus complète, il y en a une qui doit dater, enfin, il y en a plein, en fait, il y en a en 3 CD, je les ai à peu près toutes, donc, je ne saurais que, que trop vous conseiller, en fait, de prendre la plus complète, celle, la plus complète, c'est vraiment en 3 CD, qui date de quelques années, date des années 2010, mais il y en a eu plein de versions différentes, les versions des années 80, ne sont pas complètes, parce qu'il n'avait pas terminé la BO, il a terminé, en fait, Vangelis, la BO, plus tard, elle est parue complète, beaucoup plus tard, après le film, donc celle qui est parue, au moment du film, il y a quelques morceaux du, comment dire, de la, de, de, présent dans le film, mais il n'y a pas tout, et il y en a plus des nouveaux, après, dans la, dans la, dans la bande originale, qu'il présente, qui, eux, ne sont pas présents dans le film, voilà, parce qu'il a terminé, en fait, la bande originale, quelques années plus tard, la BO de Blade Runner 2049, de, de Hans Zimmer, qui est très bonne, je pense, qui reprend, évidemment, l'esprit de celle de Vangelis, et qui lui apporte une, une touche de modernité, bon, ça reste Hans Zimmer, donc c'est très, très constant, c'est pour ça que je vous la conseille, elle souligne très, très bien l'ambiance, moi je l'aime bien, la BO de Ghost in a Shell, évidemment, et qui est incontournable, celle de 95, et c'est aussi, donc, d'Innocence, qui est faite par le même auteur, dont le nom m'échappe, là, pour l'instant, voilà, mais ça va me revenir peut-être, la BO d'Akira, évidemment, qui est prodigieuse, je vous conseille, donc, il y a une version dite symphonique, qui est vraiment très, très bonne, avec donc, tout cet aspect, donc, mélange musique moderne, et musique traditionnelle japonaise, musique en plus, voilà, musique sacrée, d'une certaine manière, voilà, musique traditionnelle, Shinto, qui est vraiment extrêmement intéressante, la BO d'Avalon, voilà, qui est symphonique, qui est géniale, purement et simplement, donc, elle est présente d'ailleurs, dans le coffret DVD, une des versions du coffret DVD du film, vous pouvez acheter le film, et la BO est dedans, profitez-en, je crois que je l'avais présenté, d'ailleurs, dans les références Cyberpunk, quand j'ai fait ma première, mon premier run sur les jeux Cyberpunk, et je vous ai présenté Shadowrun, la BO de Matrix, évidemment, donc, qui est un assemblage de morceaux, il y en a plusieurs, en fait, il y a celle qui est, en fait, les morceaux tirés du film, qui sont donc, des morceaux divers et variés, donc, on a Marilyn Manson, Rob Zombie, Rammstein, etc., et Linkin Park, pour la Matrix 2, de souvenirs, donc, vous pouvez prendre vraiment les trois, elles sont tout à fait intéressantes, pour votre ambiance, ce n'est pas celle que j'utilise le plus, mais c'est celle, en tout cas, que j'apprécie, pour souligner, on va dire, ma narration, Inception, en 2010, donc, la BO, évidemment, est excellente, également, pour du cyberpunk, voilà, donc, là, en dehors, donc, d'un genre, ou d'une BO spécifique de film, vous avez de quoi, déjà, installer votre ambiance, et vous allez, donc, installer votre ambiance, après, aussi, cyberpunk, à travers vos descriptions, décrire le cyberpunk, c'est, voilà, c'est décrire, en fait, un univers, qui est, qui vraiment, est extrêmement, important, graphiquement, qu'il faut, on va dire, par vos descriptions, qu'on sente, que vous êtes vraiment, dans un cadre, unique, dans un cadre, on va dire, de SF, quoi, un cadre vertigineux, qui, à la fois, est proche de nous, mais qui est, également, et plus lointain, par ses descriptions, donc, on va décrire, parfois, on va dire, quelque chose de neuf, de beau, de majestueux, qui domine, quelque chose de puissant, par exemple, pour les corporations, et on va décrire, en regard, quelque chose, on va dire, de crade, de sale, de mal fichu, de pourrissant, en regard, en fonction, évidemment, de là, où vous allez vous trouver, donc, ça va être, vraiment, avant tout, on va dire, décrire le cyberpunk, c'est décrire, en fait, des choses extrêmement différentes, des choses, très, on va dire, antithétiques, très opposées, très, on va dire, à mille lieux, les unes des autres, à la mesure, on va décrire, donc, quelque chose de neuf, de dominant, de, on va dire, d'immuable, qui a l'air imprenable, qui a l'air, on va dire, quelque chose de, voilà, dans les bâtiments, par exemple, des corpos, dans tout ce qui est, on va dire, les magasins, on va dire, la technologie, on va dire, high-tech, qui domine, et qui va nous exploser à la tronche, la plupart du temps, là, on va être, on va dire, dans quelque chose, on va dire, d'esthétiquement, extrêmement, on va dire, modélisé, léché, très, 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 on va dire, codifié, et en comparaison, on va décrire aussi des choses sombres, noires, extrêmement, on va dire, dégoûtantes, qui provoquent, on va dire, des émotions extrêmement fortes, des hauts-le-coeurs, qui vont jusqu'à faire vomir, voilà, parce que c'est crade, parce que ça pourrit sous vos yeux, parce que c'est dangereux, c'est violent, ça vous saute à la tronche, c'est trash, c'est kitsch, c'est ancien, et c'est de la réutilisation, c'est de la bidouille, c'est tout ça, et évidemment, toutes ces descriptions, celles qui vont être les plus, on va dire, les plus chargées, on va dire, au niveau de l'ambiance, c'est évidemment, celles qui vont décrire le corps, celles qui vont avoir aspect au corps, et au mélange, on va dire, avec la technologie, qu'elle soit très moderne, très léchée, très, justement, neuve, voilà, tout droit sorti de l'usine, et donc, qui est encore, on va dire, propre, si je puis dire, en comparaison à cette vieille technologie pourrissante, qui va symboliser, en fait, des vieux implants cybernétiques, qu'on a depuis très longtemps, qui sont passés de mode, qui sont complètement, on va dire, voilà, périmés, obsolètes, tout ça, ça doit faire partie, on va dire, de vos descriptions, et ça doit faire partie de votre ambiance, donc ça, c'est pour l'ambiance, ça, c'est pour décrire le cadre, on va dire, et ce que les gens vont voir, vont sentir, vont entendre, toujours, il y a avoir, on va dire, des messages publicitaires, il va toujours y avoir des musiques, qui sont des musiques, justement, pour vous vendre un objet, ou pour vous inciter, voilà, vous allez être attaqué, agressé, presque sans arrêt, comme un peu dans Minority Report, on voit beaucoup ça, ou, même dans Retour vers le futur, par des pubs holographiques, pour vous vendre, on va dire, un service, vous vantez les mérites, d'un plan cybernétique, ou de la dernière arme à la mode, etc., donc voilà, le cyberpunk, maîtriser le cyberpunk, c'est avant tout, maîtriser, sa description, maîtriser, et maîtriser sa narration, à travers, justement, la description, ensuite, le cyberpunk, c'est aussi, maîtriser ses thématiques, et les thématiques cyberpunk, elles sont extrêmement fortes, et donc, je vais vous les détailler, on va dire, parce que c'est par là, en fait, que vous arriverez, justement, à faire en sorte que le genre cyberpunk, soit, on va dire, le plus riche, et richement, on va dire, exploité, parce que, quand vous allez, on va dire, mener une campagne cyberpunk, quel que soit, on va dire, le jeu, évidemment, comme dans les premiers conseils que je vous ai donnés, c'est de varier, on va dire, les schémas narratifs de vos scénarios, mais également varier vos thématiques, et c'est ça qui est important, c'est de faire varier les thématiques de vos scénarios, pour justement, donner, on va dire, ces lettres de noblesse au genre, et le permettre de l'explorer en profondeur. Alors, le premier thème, évidemment, c'est la science, on va dire, contre, on va dire, l'esthétisme, et on va dire, un traitement plus ou moins, on va dire, réaliste, ou un traitement poétique, en fait. Je l'ai un peu, on va dire, abordé en parlant, justement, de la, de la, de cet aspect, on va dire, des descriptions. Donc, on est, on va dire, à la fois, dans des systèmes de jeu qui vont donc nous décrire de manière très procédurale, donc, un run matriciel, mais on peut aussi, on va dire, faire quelque chose de beaucoup plus, on va dire, narratif, dans la manière, on va dire, de gérer, de gérer, on va dire, certaines scènes dans la réalité virtuelle. C'est vraiment, on peut le voir de manière, comme une, vraiment, une procédure purement informatique, donc, comme si, on va dire, on gérait les choses comme un, comme un, on va dire, une machine, mais on peut donner aussi à la matrice un caractère beaucoup plus, on va dire, spirituel, un caractère beaucoup plus mystérieux, mystique, et ça, c'est vous qui allez le décider, quoi, est-ce que vous êtes plutôt du côté, la matrice, c'est vraiment, on va dire, une construction technologique qui déborde, qui dépasse, on va dire, le cadre même, on va dire, dans lequel il a été conçu pour devenir un univers, on va dire, incontrôlable, incontrôlée, où tout peut se faire, où tout peut se défaire, où est-ce que vous allez, on va dire, y apporter, on va dire, un côté mystique, un côté, on va dire, spirituel, qui est donc apporté une touche, justement, de surnaturel, peut-être, de mystérieux, dans la matrice. Donc là, c'est l'un des exemples, c'est est-ce que vous choisissez vraiment, à la base, dans vos thématiques, une technologie, on va dire, qui est, on va dire, la solution, on va dire, à tous les problèmes, et voire même, le problème, à toutes les solutions, si je puis dire, où est-ce que vous allez, on va dire, essayer de vous détacher, on va dire, de cette thématique, de la technologie, pour, on va dire, aborder, on va dire, quelque chose de plus mystérieux, aborder, en fait, les manques, les craquelures, en fait, entre les éléments, et vous intéresser, en fait, à ces petits détails, qui peuvent, on va dire, montrer à quel point, face à un monde, on va dire, où tout est normalement immuable, où tout est connu, où tout est extrêmement, on va dire, couru, où il n'y a pas de surprise, où on sait que, voilà, les règles sont, les règles, c'est comme ça que ça doit se passer, dans la matrice, dans la réalité, on sait que telle chose va déclencher, telle cascade d'événements, c'est presque sûr, comment dire, que voilà, les corpos, quand elles interviennent, elles interviennent avec, on va dire, des procédures extrêmement, on va dire, connues, codifiées, où est-ce que, on va dire, vous allez justement, sortir, justement, et aller à contre-pied, de cet aspect un peu monolithique, froid, extrêmement, on va dire, oppressant, pour rentrer, on va dire, dans quelque chose de plus mystique, parce que, ben voilà, dans la mesure où dans Cyberpunk, on est, on va dire, dans une dystopie extrêmement dépressive, extrêmement, on va dire, déprimante, noire, sombre, qui donne vraiment envie, on va dire, de se mettre une balle dans la tête, est-ce que vous allez donner un espoir, à travers, on va dire, un aspect mystique, et donc, ça permet également, de développer dans votre thématique, pourquoi pas, ben justement, la mise en place, donc, de sectes, de, on va dire, d'esprits de la matrice, de choses un peu plus, on va dire, qui vont contrebalancer, en fait, ce côté, on va dire, sans surprise, ce côté, on va dire, extrêmement pragmatique, et aller vers, donc, quelque chose, donc, sur des thématiques spirituelles, et donc, développer à travers, ben, des sectes, justement, qui vont manipuler des gens, pour les amener, on va dire, dans leur giron, pourquoi pas, voilà, leur voler des souvenirs, leur voler leur personnalité, des choses que j'ai déjà faites, leur revendre, en fait, leurs souvenirs, après, on va dire, les avoir attirés dans un piège, qui est une secte, on va dire, voilà, il y a un épisode comme ça, d'ailleurs, dans Cowboy Bebop, qui est, c'est vrai que, dans ce que j'ai cité, j'ai oublié de citer, en effet, Cowboy Bebop, l'animé, où il y a énormément de thématiques cyberpunk, même si, on est plus, on va dire, dans de la SF western, en fait, on est quand même, on va dire, dans les canons du genre cyberpunk, à pas mal d'aspects, dans Cowboy Bebop, surtout l'animé, la série, ben, je viens de la voir, je viens de la terminer, la série, on va dire, en chair et en off, sur Netflix, ce n'est pas une catastrophe, mais ce n'est pas non plus, on va dire, le modèle du genre, préférez l'animer largement, surtout aussi pour la musique, d'ailleurs, voilà, si vous voulez apporter une ambiance un peu particulière à vos parties cyberpunk, y mettre, on va dire, du jazz, ça peut être pas mal, à y réfléchir. Donc voilà, première thématique, donc, la technologie oppressante, déshumanisante et déshumanisée, contre, on va dire, le spirituel, qui est, on va dire, complètement inexistant, d'une certaine manière, mais qui existe quand même, parce que les gens s'y rattachent, pour justement, essayer de préserver leur humanité, essayer de trouver un sens à leur existence, où, voilà, dans un cadre dystopique cyberpunk, le sens de l'existence est complètement nié, puisque la vie n'est qu'une marchandise, les souvenirs ne sont qu'une marchandise, l'individu n'est qu'une marchandise, n'est qu'une ligne comptable, sur le livre, le livre de compte, on va dire, d'une corporation. Alors, deuxième thématique, la dystopie, contre la célébration, donc, de la modernité, donc, le crade contre le kitsch, je l'ai déjà un peu abordé, à travers aussi, donc, la description, donc, c'est, est-ce qu'on va être, on va dire, plutôt, justement, dans, on va dire, le triomphe, justement, du monde moderne, de la modernité, de ce modèle, on va dire, imposé par les corporations, par le système économique, par le système politique, qui est sous-jacent à ce système économique, où est-ce qu'on va plutôt, on va dire, aller dans un monde, justement, radicalement différent, par rapport à celui qu'on connaît, où on rentre, donc, dans la dystopie cyberpunk, donc, là, on est dans, dans plus, on va dire, un monde encore plus totalitaire, encore plus omniprésent, contrôlé, c'est à vous de juger, en fait, quel est votre degré, donc, justement, Normazone, voilà, qui est dans, on est dans la dystopie, on va dire, extrêmement poussée, là où, par exemple, on va dire, dans la modernité, le triomphe, on va dire, du modèle mondial, corporatiste, qui régit l'économie, on le voit bien, on va dire, dans Cyberpub, justement, et dans Shadowrun, qui, eux, sont des jeux beaucoup plus classiques, donc, on est plus, on va dire, dans cette thématique-là, quand on parle de ces deux jeux-là, et donc, est-ce qu'on est aussi, dans la description, est-ce qu'on va décrire, un monde moderne, on va dire, voilà, où on a le Wi-Fi, comme, on va dire, à partir de la quatrième édition de Shadowrun, et dans celle de Cyberpunk Red, avec, on va dire, toutes les avancées technologiques, qu'on n'avait pas prévues, dans le, quand on a, on va dire, imaginé, le monde cyberpunk, dans les années 80, est-ce qu'on va remettre à niveau, d'une certaine manière, et qu'on va être, justement, dans cette technologie moderne, ou est-ce qu'on va être, plutôt, dans le kitsch, où, là, donc, on sera dans un cyberpunk, où on aura des vieux implants cybernétiques, voyants, mécaniques, avec des vérins, avec des, voilà, des choses, qui sont, en fait, techniquement, très années 80, où on est plus, on va dire, dans quelque chose de, on va dire, de mécanique, et de voyants, et de grossiers, et donc, de kitsch, voilà. Donc, l'homme et la machine, une des thématiques, évidemment, importantes, de cette, du cyberpunk, c'est l'homme face à la machine, donc, l'humain, la thématique de l'humanité, donc, là, qui est, voilà, Ghost in the Shell, et le représentant éminent, on va dire, de cette thématique, Ex Machina, aussi, le film dont je vous ai parlé, également à cela, donc, à travers les implants, et, évidemment, comment gérer, cette déshumanisation, donc, il y a pas mal de, dans chaque, normalement, jeu cyberpunk, il y a, on va dire, un système qui permet de jauger, cette, cette descente aux enfers, cette déshumanisation, donc, à travers Shadowrun, donc, c'est l'essence, c'est en fait, l'essence, ça représente, en fait, le lien entre votre âme, et votre corps organique, qui diminue, évidemment, plus vous mettez d'un plan cybernétique sur vous, et qui est représenté par l'humanité, qui dépend, donc, de votre empathie, quand on parle, on va dire, de cyberpunk, et donc, dans Cyberpunk Red, donc, c'est une thématique importante, à ne pas oublier, qui n'est pas une thématique, forcément, principale, mais qui est une thématique secondaire, de très, très grande importance, dans les jeux cyberpunk, justement, voilà, donc, j'ai pas besoin, je pense, d'insister beaucoup plus là-dessus, ça paraît, on va dire, assez évident, et c'est souvent, donc, comme je le disais, traité avec des règles de jeu précises, qui, on va dire, explorent, mécaniquement parlant, cette déshumanisation, qui doit, on va dire, faire quand même partie du roleplay, de vos joueurs, et même des PNJ, donc, n'oubliez pas, en tant que MJ, cyberpunk, de décrire, justement, ces PNJ, qui sont complètement, qui perdent leur humanité, à cause des implants, à cause des drogues, à cause, on va dire, de toute cette technologie, qui les déshumanise. La réalité virtuelle, contre la réalité augmentée, réalité virtuelle, évidemment, et réalité augmentée, donc là, avec le progrès technologique, on est passé, donc, d'une réalité virtuelle, où, on plongeait son esprit, en tant que, Netrunner, par exemple, Jacker, ou Decker, dans la matrice, et là, maintenant, on n'en est plus là, on a évolué technologiquement, et donc, on peut, en fait, voir la réalité, autour de nous, changer, masquer, on va dire, par, justement, le virtuel, qui va habiller, en fait, notre quotidien, morne, crade, donc, nos murs blancs, on va dire, de notre appartement, comme dans le Psycho Pass, qui est un excellent animé, que je vous conseille aussi, qu'il y a quelques thématiques, c'est vrai, quand même, j'ai oublié aussi d'en parler, comme quoi, il y a des références, dont j'ai oublié de parler, et en fait, c'est un décor virtuel, qui va décorer votre appartement, mais sinon, on retire le décor, c'est des murs blancs, il n'y a rien, il ne se passe rien, et tout le décor, en fait, que l'on voit autour de nous, est virtuel, et donc, ce qui est aussi une thématique abordée, justement, c'est même l'un des thèmes centrales, dans le jeu de rôle, The Veil, propulsé par l'Apocalypse, dont je vous ai parlé, un petit peu avant, donc, voilà, donc là, c'est vous qui choisissez, c'est soit la réalité virtuelle, accessible uniquement, on va dire, par l'esprit, ou la réalité augmentée, qui va habiller votre univers, qui va le rendre très propre, très aseptisé, mais qui ne fait que cacher, en fait, un monde moche, décrépit, sale, puant. L'identité, donc, un thème, évidemment, on va dire, très important, dans le cyberpunk, le thème de l'identité, où donc, là, comme, évidemment, on est dans un monde, où tout humain, en fait, mais que, toute individualité, d'une certaine manière, est niée, on va dire, par le système, par le système, aussi bien politique, qu'économique, existait, en tant qu'individualité, est quelque chose d'extrêmement difficile, voilà pourquoi, donc, il y a des gens, évidemment, qui essayent d'exister, en tant que, évidemment, médias, pour avoir de la réputation, en tant que rocker boy, pour, voilà, soulever des foules, par la musique, c'est, évidemment, très important, mais également, on va dire, toute une technologie, qui va permettre, on va dire, de remettre en cause, ou de favoriser, on va dire, ce problème d'identité, donc, avec les fameux vols d'identité, donc, on vous vole vos souvenirs, on vous vole, on va dire, votre vie, d'une certaine manière, les identités, on va dire, vérolées, qu'on peut vous vendre, les modifications, de personnalité, de souvenirs, qui sont donc, des thématiques, extrêmement, extrêmement courantes, et les programmes, donc, qui vous permettent, d'endosser, d'autres identités, jusqu'à la folie, évidemment, avec la folie, qui est sous-jacente, évidemment, à tout cela, et, évidemment, voilà, dans Ghost in a Shell, c'est aussi, le parogon, puisque là, par carrément, votre, votre identité, vos souvenirs, sont contenus, donc, dans un ghost, et ce ghost est piratable, donc, on peut pirater votre identité, pour changer complètement, votre, votre, vos souvenirs, et votre personnalité, et donc, ça, c'est extrêmement grave, c'est, est-ce qu'on est encore, on va dire, nous, ou est-ce qu'on est quelqu'un d'autre, parce que, bah, quelqu'un nous a hacké, pour, on va dire, de l'argent, pour, on va dire, réaliser un objectif, on ne sait pas, et c'est ça, on va dire, qui est le plus, le plus dérangeant, on va dire, dans l'histoire, et c'est ce doute, en fait, cette paranoïa, qui peut naître, justement, de cela, et qui fait partie, on va dire, des thématiques fortes, du cyberpunk, donc, corpo, résistance, et décadence de la société, évidemment, donc, bah, voilà, les corpo dominent le monde, économique, et social, et politique, ça dépend, on va dire, du degré, on va dire, de corpo que vous avez, dans cyberpunk, il y a encore, et j'adore, l'état existe encore, mais il est extrêmement, beaucoup plus faible, et c'est donc les corpo, qui gèrent, on va dire, la plupart de votre quotidien, à travers les produits qu'ils vous vendent, à travers les services qu'ils vous proposent, et à travers, en fait, purement et simplement, le travail aussi, qu'il va vous proposer, parce qu'il va être le principal employeur, et donc, il vous offre évidemment aussi des divertissements, du pain et des jeux, comme on disait, donc là, référence à Soleil Vert, qui est un excellent film, d'ailleurs, dans les références aussi, SF, on n'est pas encore dans le cyberpunk, mais les thématiques sont malgré tout, très utilisables, ou donc, dans les films comme Rollerball aussi, on vous propose des divertissements extrêmement violents, pour, on va dire, tenir la population, qui est, pour la plupart, ce sont des chômeurs, on vous tient évidemment aussi par les drogues, donc dans, dans, cyberpunk, c'est la brand dance, dans Shadowrun, donc c'est le SimSense, qui, on va dire, on vous permet de revivre les expériences, en fait, d'un autre individu, qui l'a enregistré, parce que vous, votre vie concrètement, elle n'a aucun sens, vous n'avez aucun intérêt, vous n'avez pas de, voilà, vous êtes, on va dire, dans la plus grande misère, sociale, spirituelle, et humaine, et, donc, ça vous permet, de, tout cela, évidemment, de trouver un sens à votre vie, mais aussi, de devenir dépendant, accro, addict, et de sombrer, on va dire, dans la folie, et donc, c'est l'aspect des cadences, justement, de la société, où est-ce qu'on va résister, justement, à ces systèmes-là, donc en s'attaquant au corpo, en niant, comment dire, les, les divertissements, on va dire, et les services, tout ce décor, en fait, qu'il nous propose, en essayant de combattre, on va dire, justement, l'aspect médiatique, l'aspect contrôle des foules, des masses qu'il représente, ça aussi, c'est des thématiques extrêmement importantes, là aussi, évidemment, dans Alita, donc Gun, voilà, tout ça, on le retrouve, et c'est un aspect que vous pouvez mettre en place. Le cyberpunk, roman noir, donc, on peut voir aussi le cyberpunk, comme un polar, on va dire, d'anticipation, où donc là, on va jouer plus dans une optique, investigation, polar, avec, on va dire, matinée, avec des, tout, on va dire, le décorum du cyberpunk. Donc ça aussi, c'est une solution, une thématique que vous pouvez, que vous pouvez, on va dire, tout à fait, utiliser, quand je varie les gens, parfois, je fais des scénarios d'enquête, plutôt cyberpunk, roman noir, polar, qui, on va dire, aussi ont beaucoup leur intérêt, où là, on va plus jouer, on va dire, sur les drames sociaux, sur les drames humains, sur les PNJ, sur évidemment, des intrigues plus policières, bon, on ne tourne pas non plus dans l'Agatha Christie, mais on n'est pas loin, en fait, de ces thématiques-là, mais revues, évidemment, par le prisme du cyberpunk, et ça peut, évidemment, également avoir beaucoup d'intérêt. Donc, un univers post-racial et la problématique raciale. Évidemment, le cyberpunk aborde aussi les problématiques, on va dire, de conflits ethniques et sociaux, voilà, avec, donc, dans Shadowrun, les corporations japonaises qui sont assez dominantes, par exemple, sur le marché, et toutes, on va dire, les mafias, on va dire, ethniques présentes à Seattle, donc, voilà, le Yakuza, les triades, les Seulpas, donc, voilà, on a la mafia chinoise, japonaise, coréenne, russe, donc, tous ces conflits, on va dire, ethniques sont également une très très bonne base de scénarios, d'intrigues pour, justement, vraiment habiller votre monde avec des thématiques vraiment vraisemblables et intéressantes, donc, dans Shadowrun, on a en plus, évidemment, la méta-humanité, donc, voilà, où le racisme, en fait, a passé du racisme envers, on va dire, les gens qui ne sont pas de la même ethnie aux gens qui ne sont pas de la même race, de la même méta-race, donc, avec des conflits, évidemment, des pogroms à l'égard des orbes, des trolls, une très grande méfiance à l'égard des elfes qui, eux, sont extrêmement racistes et hautains, qui ont créé leur propre état, également, qui est totalitaire et extrêmement, on va dire, raciste à leur tour, ainsi que, donc, voilà, les nains qui, eux, sont plutôt en communauté reclus, on va dire, entre eux, voilà, vous avez toute cette, je pense que, d'ailleurs, la thématique sociale est très présente, justement, très bien amenée, justement, dans Shadowrun, avec, justement, aussi, les Amérindiens qui, grâce à la magie, ont récupéré, on va dire, les territoires qui leur avaient été volés par les colons blancs lors, on va dire, de la colonisation, justement, et de la création, on va dire, des Etats-Unis. Là, franchement, je pense que c'est le jeu Shadowrun qui, on va dire, développe le mieux, on va dire, cette thématique. Le biopunk, pour terminer, le biopunk, c'est tout simplement, là, le mélange, on va dire, le plus détonnant, parce qu'on avait, donc, la cybernétique qui était le mélange, donc, d'organique et de mécanique, et là, on a le mélange, on va dire, d'organique, on va dire, avec le corps physiologique humain, où, donc, là, on est, on va dire, dans des thématiques presque qui vont tourner sur l'horreur, je pense, sur quelque chose d'assez, qui va, en tout cas, marquer les esprits par des descriptions qui ne vont pas toujours être très, très jolies, et donc, voilà, trouver, en fait, justement, un intérêt en décrivant, en fait, tous ces organes, ces bioware, cet écliniquement biotechnologique qui va remplacer, donc, nos organes physiologiques naturels par d'autres et qui vont peut-être, on va dire, se décliner après, pourquoi pas, avoir une conscience, pourquoi pas, avoir, on va dire, un effet, on va dire, sur notre personnalité, changer notre caractère, si, par exemple, on modifie, pourquoi pas, on va dire, des glandes, différentes glandes qui sécrètent, donc, des hormones, etc., on peut vraiment trouver également plein de choses et là, on rentre vraiment dans quelque chose de très, en tout cas, qui s'intègre plus, de mon point de vue, dans une thématique horreur, voilà. Après, pour troisième partie, donc, les modes narratifs, je terminerai là-dessus. Justement, jouer Cyberpunk, donc on a vu, c'est une ambiance, donc là, je vous ai dit, dans quelle ambiance et quelle thématique vous pouviez, on va dire, décliner le genre Cyberpunk, mais maintenant, quels sont les différents modes narratifs que vous pouvez utiliser pour jouer dans un jeu de rôle Cyberpunk ? Le premier, c'est le trope ludique absolu, le run. Le Cyberpunk, on va commencer assez souvent, c'est vous rencontrer un intermédiaire qui va vous donner une mission et vous allez devoir remplir un objectif qui va être donc de récupérer des informations, de voler, un prototype, d'enlever, comment dire, un gros pont d'une corpo pour faire chanter, on va dire, le papa et lui faire l'obliger à vendre des actions, etc. Bref, le run, Shadowrun, ça vient de là, c'est justement, on court, et on court, on va dire, pour gagner de l'argent, on court pour sa survie et on essaie, on va dire, de réaliser une mission pour, on va dire, le compte d'une corpo la plupart du temps ou, on va dire, d'un gang, d'une organisation, etc. C'est le mode de jeu, on va dire, le plus simple, c'est celui qui vous permettra d'entrer dans le genre cyberpunk, de faire commencer, on va dire, une campagne, obligatoirement, et même de jouer, de décliner, il y a pas mal de jeux, justement, Tech Noir et The Sprawl qui sont basés sur ce trope ludique de base. La mécanique de jeu, elle est là-dessus et elle se décline sur ce modèle, sur ce squelette. Après, évidemment, moi, je pense qu'il s'agit au-delà, on va dire, de ce run, d'aller, on va dire, vers quelque chose de différent, de le faire évoluer. Si on évolue, on va donner du corps à notre personnage, aux relations entre les personnages du groupe à travers les runs, et après, il va falloir qu'on pense, on va dire, à développer les intrigues secondaires et donc, en arriver à un deuxième stade où justement, ce sont non plus, on va dire, les runs que vont faire les personnages, il y en aura peut-être toujours de temps en temps, il faudra bien qu'ils graillent et qu'ils continuent, on va dire, à alimenter, on va dire, le système et à être, à continuer, on va dire, à être prisonnier de ce système et donc, là, aller plus vers des intrigues où ce sont les implications personnelles des personnages, donc, leur BG qu'ils auront soit, on va dire, développé dans le cours, on va dire, du début de la campagne à travers les missions qu'ils vont faire ou à travers leur BG, là, ce sera OMG, de les faire, on va dire, évoluer, de les faire, on va dire, de les impliquer à travers leur, on va dire, leur background, leur historique, leurs implications on va dire, sociales, leur lien avec des contacts, avec des membres de leur famille, avec des organisations pour, on va dire, être le moteur, on va dire, des intrigues et des scénarios. Voilà, ce que je fais régulièrement, on va dire, dans à peu près toutes mes campagnes Shadowrun. On commence Run et on continue avec les implications personnelles. C'est, on va dire, un schéma assez classique mais qui, moi, je pense, fonctionne plutôt bien et après, on arrive, on va dire, à un mode plus, comme je le disais, bac à sable ou donc, par rapport à différentes problèmes à régler, c'est eux qui vont aller chercher les PNJ et qui vont, on va dire, être le moteur de l'action, les moteurs de l'intrigue. Ce n'est pas vous qui venez les chercher en leur disant, en les appâtant avec une nièce de billet, en leur disant, ah ah, vous faites ça pour moi, mais vous allez, rassurez-vous, vous allez encore vous faire entuber. Ce qui est souvent, c'est le cas, c'est quand on leur propose un run, on sait très bien qu'ils vont finir par se faire entuber. Ça fait partie, on va dire, également des habitudes du genre. J'en ai parlé un petit peu avant pour le côté, on va dire, ambiance. L'enquête est évidemment noir type polar qui peut aussi être un mode de scénario narratif. Donc là, on n'est plus sur des enquêtes classiques dans le cadre cyberpunk. Donc, je n'y reviens pas. mais c'est déjà, on va dire, un thème, une ambiance, mais c'est aussi, on va dire, également un mode narratif. Et enfin, le mode, on va dire, que moi, je n'ai jamais réussi à jouer parce que je n'ai jamais trouvé de joueur. Eux, ils aiment plus la thune, en fait, ils n'en ont rien à faire des autres. C'est la révolution, la révolte et, on va dire, la mise en place d'une utopie. Alors si, je l'ai fait une fois dans une de mes campagnes cyberpunk où donc les joueurs, on va dire, ont réussi, ils ont commencé à faire des missions. Il y avait une média dans le groupe qui a donc commencé à gagner énormément d'argent en révélant les saloperies des corpos. Et ils en sont arrivés, en fait, à acheter carrément leur état, à créer leur propre état, leur propre corpo et donc, à avoir un poids, on va dire, sur, déjà, on va dire, en Amérique du Nord et après dans le monde et à créer, on va dire, leur propre utopie et à essayer, on va dire, de changer le monde et faire la révolution et donc à essayer de renverser d'une certaine manière le système des orbitaux, le système corporatiste classique. Donc ça, c'est une thématique, on va dire, haute, de fin de campagne où vous pouvez vraiment essayer de donner la possibilité à vos personnages comme, on va dire, voilà, dans Neuromancien de Gipson, la possibilité à vos personnages de, de justement, participer, si je puis dire, à changer l'avenir du monde en déclenchant la révolution, en menant la révolution et en mettant en place un nouveau système pour le pire ou pour le meilleur. Voilà. Et bien je pense que à travers toutes ces thématiques, toutes ces choses, je vous ai donné assez de conseils pour, on va dire, imaginer comment vous pourriez aborder et maîtriser le cyberpunk. Du moins j'espère que ça vous aura été utile. J'ai donné des exemples mais c'est vrai que je suis resté assez généraliste mais je reviendrai de toute façon plus en détail sur le genre cyberpunk quand je vous ferai mon carnet de campagnes sur justement les différentes campagnes Shadowrun et la principale en particulier que j'ai joué pendant une quinzaine d'années aussi. Les campagnes ça a duré assez longtemps pour ce qui est Shadowrun où donc j'ai fait évoluer l'univers les personnages de 2053 jusqu'à la veille de la 4ème édition en fait jusqu'en 2070 chose que je suis en train de refaire d'ailleurs maintenant. J'ai fait démarrer là dans ma nouvelle campagne les personnages en 2050 là ils sont en 2054 et je vais faire évoluer encore la chronologie à travers les éditions en utilisant on va dire le cursus narratif entre guillemets actuel en leur faisant vivre les grands événements de l'univers de Shadowrun donc là en particulier je suis sur la thématique on va dire du tarot du 6ème monde que j'ai trouvé excellente qui a été développé dans la 5ème édition et que moi j'ai considéré comme on va dire possible à utiliser dans le cadre en tout cas des années 2050 j'ai juste fait ce changement et voilà pour l'instant en tant que donc j'avais changé également le mode narratif en leur permettant de jouer donc des non pas des Shadowrunners mais on va dire ils jouent des employés de Dogwagon qui font des missions Dogwagon et en plus après qui font des extras en faisant des runs des enquêtes pour le compte de leur corpo pour régler on va dire des petits problèmes divers et variés voilà donc moi je suis parti de là et là je leur fais découvrir on va dire toute l'intrigue toute la méta intrigue du tarot du 6ème monde qui est vraiment je trouve excellente parce que j'adore les tarots je l'ai déjà dit et je trouve qu'il y a vraiment un potentiel narratif qui est assez énorme et qui permet de trouver des thématiques de scénario avec pour principe c'est qu'à chaque séance à chaque nouveau scénario je leur propose en fait de se confronter en fait à une des 22 lames principales du tarot du 6ème monde qui peuvent tenter de récupérer ou du moins l'intrigue tournera autour justement d'une de ces lames qui réapparaît et qui crée on va dire un problème ou qui va créer une situation voilà je vous en parlerai donc plus tard mais vous voyez on peut faire vraiment des choses très sympathiques en y réfléchissant bien il suffit on va dire vraiment de prendre comme je vous l'avais dit on va dire dans ma première vidéo de prendre une idée qui vous plaît une idée on va dire que vous avez glané dans vos lectures dans les séries que vous avez regardées les films que vous avez vus au cinéma les mangas également que vous avez lus que vous avez adoré ou les jeux comment dire que vous avez lus parce que ça veut pas dire que parce que vous jouez à Shadowrun que vous pouvez pas trouver des idées excellentes dans Cyberpunk ou dans un autre jeu Cyberpunk que je vous ai cité justement donc n'hésitez pas l'important c'est d'être ouvert d'esprit d'être on va dire à l'affût des bonnes idées ou des mauvaises pour en faire des bonnes comme j'ai toujours dit parce que de mauvaises idées on peut aussi faire de très bonnes idées donc je vous enjoins à maîtriser un jeu Cyberpunk choisissez celui que vous voulez celui qui vous plaît le système qui vous plaît mais en tout cas laissez sa chance donner sa chance à ce genre qui moi je pense comme j'espère vous l'avoir montré dans cette vidéo donne énormément de perspectives de 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 narration de campagne et vous donnera j'espère pleine satisfaction même si je sais que certains esprits chagrins jugent le cyberpunk extrêmement dérangeant parce qu'il est trop proche en fait de notre monde puisque c'est quand même de la SF d'anticipation et qu'en fait comme je le dis assez souvent on est dans le monde de cyberpunk en fait d'une certaine manière déjà aujourd'hui et ça on peut en sourire mais on peut aussi ça peut nous faire froid dans le dos voilà je conclurai donc là dessus comme d'habitude jouez bien jouez cyberpunk mais si vous ne voulez pas jouer cyberpunk jouer bien quand même malgré tout à une autre à un autre jeu à une autre thématique l'important c'est de de prendre du plaisir dans notre passion n'oubliez pas évidemment de liker de laisser un commentaire de venir sur le discord pour me poser des questions je peux évidemment vous redonner les références de tout ce dont je vous ai parlé oralement si vous le souhaitez si vous avez besoin de petites précisions mais c'est très facile à trouver vraiment maintenant avec une petite recherche google vous retrouvez assez facilement tout ce dont je vous ai parlé que ce soit livres, films et jeux donc voilà n'hésitez pas et moi je vous dis à bientôt pour donc une autre semaine ludique avec d'autres thématiques et d'autres jeux mis à l'honneur qu'on va dépoussiérer qu'on va critiquer et qui j'espère vous donneront également envie de vivre notre passion pleinement voilà c'était Magna Magistère à bientôt